qu'est ce qui se passe le régime du professeur alpaconde a fait souffrir les guinéens nous avons souffert des gens ont souffert des gens ont été délogés ici et lorsqu'on a commencé à en parler sur les réseaux sociaux sur les médias le chef du gouvernement d'alors monsieur cassouli faux fanan s'est levé pour dire qu'il ne sait pas d'où vient l'ordre aïe 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 ça fait mal qu'il ne sait pas d'où vient l'ordre du déguerpissement des casques des maisons monsieur le président de l'assemblée nationale vous êtes un père j'ai mal aujourd'hui pour vous vous êtes un père à qui on doit un respect mais qu'est ce que vous avez pu dire à l'époque en tant que chef de l'organe de l'institution qui représentait le peuple dans son entièreté à l'époque le rôle de l'assemblée national c'est quoi voter les lois ensuite contrôler l'action gouvernementale il ya une troisième rôle que je ne rappelle pas à l'instant mais dans le cadre du contrôle de l'action publique de l'action gouvernementale qu'est ce que vous monsieur damaro vous avez fait à l'époque pour stopper cette hémorragie pour stopper cette situation difficilissime dans laquelle les citoyens beaucoup de citoyens se sont retrouvés ou se retrouvent vous avez fait quoi on a comme l'impression que vous avez aussi cautionner et aujourd'hui très malheureusement très tristement voici votre tour je répète encore une fois j'ai mal de la même manière que j'ai eu mal pour ces femmes on a même vu ici une jeune fille qui a préparé sous le soleil oui des gens ont dormi à la belle étoile et lorsque le chef du gouvernement il est nommé en tenant compte de la politique du professeur alpha conné mais le président de l'assemblée nationale dans les règles de l'art est élu par ceux qui ont été élus par le peuple ce n'est pas le même poids politique ce n'est pas le même poids vis-à-vis du peuple monsieur damaro camara honorable damaro avait un grand rôle à jouer en fonction des attributions qui lui sont réservés par la loi mais on n'a rien vu de tout ça le peuple a pleuré nous avons pleuré nous n'avons eu que nos larmes pour pleurer et lorsque le premier ministre chef du gouvernement docteur cassouri forfana disait qu'il préfère l'ordre à la loi voici la phrase maléfique maléfique une phrase maléfique qui était utilisée pour permettre aux uns et aux autres de regarder en face des mamans des papas qui n'ont pas où dormir qui n'ont pas de l'argent pour se retrouver un autre le chemin on les regardait souffrir et on disait on préfère la loi l'ordre à la loi comme si cette loi qui était votée n'était pas l'émanation de la volonté du peuple juridiquement parlant on a souffert les gens ont pleuré et aujourd'hui c'est le tout parce que le pouvoir le pouvoir c'est un temps c'est pourquoi lorsque nous sommes au pouvoir il faut poser des actes qui vont être inscrits dans l'annale de l'histoire que l'histoire puisse vous retenir partagez moi ce live je ne vois pas de partage je ne vois pas de partage partagez moi ce live partagez moi ce live lorsqu'on est au pouvoir il faut poser des actes il faut poser des actes pour que après l'exercice du pouvoir que l'histoire puisse vous retenir et positivement aujourd'hui ce qui se passe j'ai mal ça me fait mal c'est comme chacun d'entre nous tu restes quelque part où tu as duré longtemps qu'on vienne te dire bon il faut quitter il faut libérer dans quelques heures mais ça fait mal mais qui a commencé c'est là la question et quand celui qui a commencé à commencer la victime d'aujourd'hui avait dit quoi qu'est ce qui avait été dit et lorsqu'on pose la question on va nous dire bon président de l'assemblée nationale qu'est ce que je pouvais faire à l'époque mon rôle c'est de voter la loi extra extra je ne pouvais rien c'est l'exécutif qui décide voici les arguments voici les arguments qu'on avance j'ai mal j'ai mal j'ai mal mais je vais vous donner je vous dis des choses ce soir mais je vais déjà voir les partages mettez les coeurs et partagez au maximum tous ceux qui viennent de rejoindre la conférence la vidéo conférence de ce soir est spécial je suis très content ça n'a rien à voir avec l'affaire damaro voilà je suis en super forme parce que j'ai écouté un son que j'aime beaucoup j'ai même dansé tout à l'heure pour ceux qui n'étaient pas là ceux qui viennent de rejoindre la vidéo cliquez juste ici sur la cloche de notification vous recevoir la notification chaque fois qu'on sera en live voilà mes samouraïs montez le mercure nous sommes à 280 continuez il faut craquer le système continuez les partages que chacun partage dans 20 groupes voilà il s'appelle jb le moula j'aime trop le son là j'aime trop ce son j'ai reçu le son là hier nuit et j'ai trop aimé ça me met dans une joie que vous ne pouvez pas imaginer voilà et donc aujourd'hui je danserai régulièrement sur ce son ça n'a rien à voir avec l'affaire damaro j'ai aimé le son le son c'est de jb le moulard un artiste issu de la région forestière alors revenons sur la vidéo conférence voyez vous c'est ce qu'on appelle le karma aujourd'hui le cnrd en train de poser des actes parmi ces actes il ya des bons actes il y a certains qui sont pas bien mais qu'est ce qui a provoqué ce qui arrive aujourd'hui à damaro essayé et soyez à l'aise il ya autre chose qui va venir vous savez le pourquoi monsieur damaro camarade tout récemment quand ils sont allés au siège du rpg arc-en-ciel en parlant de la libération du professeur alpha condé ils ont dit quoi ça dit je ne sais pas pourquoi monsieur damaro camarade aime souvent utiliser le mot guerre guerre je ne connais pas c'est depuis quand ça ça a commencé l'amour pour le mot guerre je ne sais pas en voulant parler au cnrd il dit nous ne voulons pas la guerre c'est pourquoi nous avons décidé de ne pas riposter le mot guerre la tient tout et je vous ai dit le cnrd le cnrd je vois certaines personnes dire non le cnrd doit respecter la procédure judiciaire doit respecter les lois etc etc vous êtes ici sur la tribune de levée des consciences je vous ai toujours dit vous vous pensez que le cnrd c'est un organe qui a pour vocation de venir respecter les lois et autres le cnrd la prise du pouvoir c'est dans une logique du reste du respect des lois non ce qui parle là il faut vous taire nous sommes dans une transition militaire et la transition militaire c'est à dire tout ce qu'on peut demander à dieu et demander aux militaires c'est de ne pas tuer voilà c'est de ne pas tuer comme on a connu en 2009 avec le cndd où il ya eu des cas de mort comme on appelle des cas de mort au stade du 28 septembre c'est ce qu'on demande au cnrd de ne pas faire mais le reste là qu'on le veuille ou pas des gens qui sont venus au pouvoir ils sont venus au pouvoir par la suite d'élections mais non ils ne sont pas venus au pouvoir à la suite d'élections ils sont venus au pouvoir à la suite d'un coup d'état donc votre affaire de procédure procédure là je ne manque pas de vous le dire laissez ça de côté procédure procédure là laissez ça de côté respect que le cnrd a dit que la justice sera la boussole vous pensez mettez moi les coeurs le mercure est monté voilà mettez les coeurs merci chimène lagarde mettez les coeurs et partager la vidéo on est trois cents que chacun partage dans un groupe et tous ceux qui viennent de rejoindre mettez salut en commentaire cliquez juste ici sur la cloche de notification voilà alors donc le cnrd qui est là il faut faire attention il faut faire attention on n'est pas ici dans un pouvoir où on nous parle de la séparation des pouvoirs c'est pourquoi j'ai toujours dit dans la période de transition là on n'est pas en démocratie faut que ce soit clair pour tout le monde ce qui se cache derrière les théories je suis spécialiste en démocratie et bonne gouvernance ce qui se cache derrière cette théorie là on n'est pas en démocratie on est en dictature militaire voilà il faut appeler les choses par leur nom quand c'est bleu faut dire c'est bleu quand c'est noir faut dire c'est noir d'accord nous sommes dans une dictature militaire et seulement ce qu'on doit prier pour c'est de ne pas se retrouver dans une tyrannie militaire mais nous sommes dans une dictature et la dictature signifie quoi lorsque les trois pouvoirs sont concentrés dans les mains d'un groupe de personnes c'est ça la définition de la dictature non mais il fait chaud tino agnès donc vous me suivez c'est de cela qu'il s'agit donc les théories là il faut les laisser de côté d'amaro est sorti depuis le coup d'état d'amaro et autre était là assis calme il ne parle pas qui les a provoqué personne les a provoqué personne ne les a dit de quitter leur habitation mais ce sont eux d'amaro lui-même qui a dit qu'ils sont trop gros ils sont gros ça veut dire ils sont trop fort pour qu'on puisse les mettre de côté dans le cadre de la gestion de cette transition dans le cadre de la gestion de ce pouvoir d'amaro dit ils sont trop gros pour être mis de côté c'est une provocation oui ça d'abord c'est une provocation la deuxième des choses d'amaro dit que eux ils ne protestent pas parce qu'ils ne veulent pas la guerre ça veut dire quoi s'ils veulent ils peuvent faire la guerre il s'agit de quelqu'un la guerre dans quel sens la guerre dans quel sens la guerre dans quel sens mais je me demande pourquoi le monsieur là aime trop le mot guerre guerre pourquoi pourquoi le mandat partagez moi cette vidéo partagez moi la vidéo conférence le direct d'aujourd'hui sera très spécial comme je n'ai pas manqué de vous le dire aujourd'hui on va casser la barre on va casser la barre parce que le guinéen à un moment donné il faut utiliser le langage que le guinéen comprend voilà c'est de cela qu'il s'agit tous ceux qui sont là vous êtes des combattants de la vie des samouraïs que chacun partage dans 20 groupes nous sommes 300 que chacun partage dans 20 groupes on doit aujourd'hui on doit on doit dépasser la barre des cinq cents parce que facebook a décidé de nous restreindre et au jour aujourd'hui ils sont en train de libérer petit à petit ça c'est grâce à vos partages voilà donc le problème il est où le problème il est où ça fait pitié ça fait mal de voir un père de famille de voir toute une famille abandonner ses meubles abandonner tout pour chercher à aller loger ailleurs c'est vrai que tamarou peut avoir d'autres logements mais ça fait mal mais qui a commencé si l'honorable tamarou restait bouche b s'il eux il ne s'était pas mis dans la logique de vouloir défier le cnrd et nous autres nous pousser à sortir pour pouvoir dire au cnrd de faire face à la situation de ces gens là si tel n'était pas le cas aujourd'hui ils allaient être tranquille assis ils allaient être tranquille assis ce sont eux qui ont voulu défier le cnrd disons nous la vérité qu'est ce qui s'est passé le cnrd a pris le pouvoir le cnrd les a laissé tranquille en temps normal ils devraient tous être en prison mais le cnrd les a laissé tranquille on les a laissé tranquille et dans ça il s'élève il demande la libération du professeur alfa condé demandez suivez la procédure normal faites une lettre faites un mémorandum adressez ce mémorandum au cnrd mais ils ne l'ont pas fait sur les mots même qui sortent de la bouche de damarou vous ne pouvez pas imaginer que nous n'avons pas protester parce que nous ne voulons pas la guerre mais de quelle guerre ils parlent il a quelle intention vis-à-vis du peuple de guiné il a quelle intention mettez-vous à la place du cnrd si vous êtes le cnrd vous allez dire mais c'est genre la mijote quelque chose donc vous allez il faut qu'on commence à les créer des ennuis eux aussi voici l'un des aspects de la situation qui se passe aujourd'hui voilà regarde jean stervo sélico essentiel une demande de libération sans condition vous pouvez parler comme ça devant les militaires vous dites sans condition et en plus c'est vous qui avez arrêté le professeur alfa condé et en plus le mot qui vient si ils ne font pas telle en tout cas nous on ne riposte pas pour le moment parce que nous ne voulons pas la guerre mais pourquoi le mot guerre là ne finit pas dans la bouche de l'honorable damarou pourquoi ça ne quitte pas de sa bouche à un moment donné encore quand il ya eu des problèmes entre cognac et et jersey à zérecoré le même honorable damarou est sorti pour dire le cognac n'a pas peur de la guerre mais c'est quoi finalement c'est quoi moi c'est ce qui me fait mal et c'est d'ailleurs sur cette partie là que j'aimerais interpeller comme la dernière fois les membres du cn rd que les membres du cn rd face en sorte qu'ils s'expliquent sur ça je peux comprendre qu'on puisse dire nous ne voulons pas de violence nous ne voulons pas manifester mais le mot guerre là un président un ancien président de l'assemblée nationale il connaît ce que veut dire le mot guerre comment est ce que ça pèse comment est ce que ce mot pèse le mot guerre comment est ce que ça pèse partagez moi la vidéo partager au maximum chers samouraïs je suis trop content de vous chers combattants continuez ainsi partager au maximum est ce qu'on a atteint la barre des mille partages voilà laissez vos commentaires que je vais prendre le temps de lire qu'est ce qui se passe pourquoi il aime trop utiliser ce mot pourquoi quelle est l'intention qui est derrière ça vous pensez quelqu'un qui a été président de l'assemblée nationale qui demande la libération de l'ancien président et qui utilise le mot nous ne voulons pas la guerre qu'est ce que la personne veut quelle est son intention vous pensez que cela ne va pas attirer l'attention du cnrd cela va évidemment attirer l'attention du cnrd et nous nous avons insisté on a dit au cnrd vous jouez avec les influenceurs avec les blogueurs on a une voix qui porte les médias classiques sont dépassés aujourd'hui vous êtes assis à la maison chez vous vous recevez tranquillement le message du samouraï quand les blogueurs commencent à parler les influenceurs commencent à parler d'une situation les autorités tiennent compte et aussi et surtout quand les médias classiques s'intéressent à la chose les autorités tiennent compte on a attiré l'attention et vous voulez que le cnrd s'asseye le cnrd le cnrd va faire la même chose que ces gens là ont eu à faire à certains citoyens à un moment donné on a tous vu ici je répète ça me fait mal parce que ce sont des pères de famille des mères des familles normalement lorsqu'on a servi cette nation à un moment donné de son histoire quelles que soient les fautes qu'on a eu à commettre mais on mérite d'être traité mieux mais cela dépend aussi de ce qu'on a eu à poser comme acte ce qu'on a eu à poser comme acte on a vu des femmes préparer sous le chaud soleil on a vu des gens des vieilles mamans qui ont laissé leur signe dehors la main tendue vers le ciel et dieu allah maranbefi à la main je donne pour moi à dieu on les a vu on a pleuré avec ces femmes mais ces mêmes autorités qui se connent que le cnrd est en train de déloger aujourd'hui ces mêmes autorités n'ont plus rien dire ils sont restés bouche b ils ont soutenu le système et c'est ce qu'ils ont fait qui est en train de leur aide payé c'est ça le karma c'est ça malheureusement pour nous c'était pas bien qu'on en arrive là malheureusement c'est triste mon souhait ce n'est pas qu'on en arrive là non c'est pourquoi nous autres on a toujours pris l'initiative d'animer ici sur la tribune de lever des consciences des vidéoconférences où on a pris le temps de faire comprendre à ceux qui gouvernent ce que vous posez comme acte là aujourd'hui ce n'est pas bien ce n'est pas bien conformément à la loi conformément aux règles sociales ça c'est bien ça ce n'est pas bien on a toujours donné de ses conseils vous n'avez pas compris et aujourd'hui je vois certaines personnes dit c'est la chasse aux sorcières or le cnrd a dit qu'il ne fera pas de chasse aux sorcières frère mon frère ma soeur le cnrd c'est quand ils veulent ils font la chasse aux sorcières s'ils ne veulent pas ils vont pas faire la chasse aux sorcières faut que les choses soient claires ils ont dit qu'ils ne font pas la chasse aux sorcières mais ils sont assis comme ça peine à le sorcière vient à leur fenêtre il est regardé le sorcière fait comme ça ça veut dire que le sorcière prêt à boire leur sang qu'est ce que vous voulez qu'ils fassent ils vont chasser le sorcière ils vont se mettre dans une chasse à la sorcière depuis que le cnrd a pris le pouvoir le cnrd n'a jamais fait du mal aux anciens dignitaires ce sont eux qui se lèvent qui partent au siège du rpg arc-en-ciel en violation flagrante des interdits du cnrd et puis ne se limite pas là regarder les mots qui sortent de leur bouche co nous ne ripostons pas ils ont confisqué nos passeports ils ont gelé nos comptes nous ne ripostons pas parce que nous ne voulons pas la guerre on parle de quelle guerre monsieur damarou de quelle guerre vous parlez de quoi ça veut dire quelque chose qui ne cloche pas et encore tous ceux qui sont pour le moment en train de dire etc la justice sera la boussole ceux qui sont en train de retorquer les propos du cnrd de retourner les propos du cnrd contre le cnrd vous n'avez rien vu encore faut qu'on ouvre l'esprit et qu'on comprenne vous n'avez rien vu encore ce qu'on vit aujourd'hui là c'est qu'on traverse aujourd'hui là nous sommes à la base de ça le régime les damarou la sont à la base s'il n'avait pas encouragé le professeur alfa condé à violer notre constitution aujourd'hui on ne serait pas dans un coup d'état aujourd'hui on ne serait pas dans un coup d'état militaire il fait partie de ceux là qui ont encouragé le professeur alfa condé parce que son envie c'était d'être président de l'assemblée nationale il est devenu président de l'assemblée nationale et c'est ce qui a entraîné le coup d'état aujourd'hui pourquoi les gens se méfient des coups d'état parce que les coups d'état quand il ya coup d'état on n'est pas dans la démocratie faut que les choses soient claires on a applaudi le cnrd on continue d'applaudir le cnrd parce que le cnrd nous a libéré de la dictature du professeur alfa condé qui était eu plus qu'une dictature mais une tyrannie mais en vérité le cnrd n'a pas été élu les membres de cnrd n'ont pas été élus il n'y a pas de séparation de pouvoir faut que les choses soient claires donc juridiquement c'est une dictature militaire c'est ça et les conséquences du régime militaire c'est la force tu sortes à tête un peu seulement tu tapes dans la paix du samouraï et dans la paix du seigneur c'est ça c'est la raison pour laquelle les gens se méfient des régimes de transition militaire pourquoi quand il ya coup d'état c'est la cd au d'abord qui sort on condamne c'est vrai que ce sont des démagogues mais toutes les institutions internationales condamnent pourquoi pourquoi il ya condamnation parce que le régime militaire n'est pas bien c'est pourquoi on dit toujours il faut organiser rapidement les élections et confier le pouvoir au peuple aux civils voilà c'est ça le mot le mot civil organiser les élections mettez moi les coeurs je ne vois pas les coeurs on est à combien de partage chers combattants on est à combien de partage tous ceux qui sont nouveaux par là cliquez ici sur la cloche de notification pour recevoir la notification chaque fois qu'on sera online notre page a des restrictions mais ça commence il commence à enlever les restrictions grâce à vos partages chers combattants je me dois de vous dire merci par rapport à ça chers combattants vous voyez qu'on devient un peu plus nombreux voilà c'est grâce à vos partages les coeurs que vous mettez partager nous sommes des samouraïs on se découragera jamais on va toujours continuer à dire notre vérité même si nous sommes deux personnes en ligne voilà 539 partage merci bien les samouraïs continuez de partager nous sommes 470 que chacun partage dans dix groupes rapidement on va atteindre les mille partages bien je reviens nous sommes dans une transition militaire c'est ce que les gens doivent comprendre ils doivent comprendre d'amaro et autres vous avez perdu le pouvoir vous voulez la libération du professeur alpha condé passer par une procédure demandez pardon au cnrd c'est ça c'est clair sinon c'est les amis que vous avez là vous allez continuer à en avoir de mal en pire ça commencez par la restriction et comment on vous a on vous a on vous a retiré vous on a retiré les passeports les documents de voyage le gel des comptes même si beaucoup d'entre vous vous avez de l'argent dans beaucoup d'autres sociétés qui viennent en liquide quand joma les comptes de joma été ont été gelés qu'est-ce que les gens n'ont pas dit non la procédure etc etc le cnrd s'en fout de ça donc il faut qu'on soit clair normalement le peuple de guiné ne devrait pas être aujourd'hui dans une transition militaire voilà parce que la transition militaire n'est pas une bonne chose le colonel mamadi d'oubouya lui-même lors des rencontres au palais lors des consultations nationales il n'avait pas manqué de le dire il a dit c'est parce que les intellectuels et nous les forces armées nous avons tous échoué c'est pourquoi nous sommes obligés de nous retrouver aujourd'hui à la case de départ on reprend tout à 0 c'est un échec cuisant de tout le monde c'est un échec donc lui-même il reconnaît qu'on ne devrait pas être là mais si on est là aujourd'hui qui est à la base ce sont les anciens dignitaires les damaro et autres les ghanais si aujourd'hui ces mêmes personnes encore se lève pour dire non nous ne voulons pas protester parce que nous ne voulons pas de guerre vous défiez l'autorité des gens qui sont venus pouvoir par un coup d'état et les gens se mettent à dire non ils doivent respecter la procédure judiciaire etc etc frère et soeur on est dans une transition militaire que ce soit clair on est dans une dictature militaire pourquoi dictature militaire depuis que le cnrd est venu au pouvoir d'abord il a suspendu la constitution il a suspendu les institutions il a imposé sa propre loi qu'on appelle la charte de la transition c'est à partir de là que les anciens dignitaires et tous ceux qui veulent les défendre vous devez comprendre que les droits que vous invoquez là vous plaisantez vous plaisantez vous plaisantez qui nous a mis dans cette situation si ce ne sont pas eux c'est un simple pour ça à faconder organise les élections remets le pouvoir à une autre personne tu as fait deux mandats aujourd'hui on allait être dans un autre régime politique un autre régime démocratique chacun à être libre de baquer à ses affaires etc mais c'est vous qui nous avez mis dans la transition militaire c'est vous donc vous allez payer les conséquences et nous allons tous payer les conséquences je le disais on applaudit le cnrd le cnrd nous a libéré mais on va arriver à un moment où certaines personnes vont pleurer le cnrd c'est de cela qu'il s'agit c'est ça parce que les militaires ils ne vont pas par quatre chemins non soit tu les arranges ou tu les arranges pas procédure machin il s'en fiche faut que les choses soient claires donc aujourd'hui j'ai mal j'ai mal l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé cette tribune de levée des consciences j'ai décidé de venir sur facebook pour élever les consciences c'était pour éviter des situations pareilles des situations où des mères des familles des pères des familles vont être obligés par les autorités de quitter là ils ont passé plusieurs années allez-y à cap au rail allez-y à cap au rail allez-y là bas qu'ils ont fini de déguerpir les gens ils n'ont rien fait ils n'ont rien fait ils n'ont rien construit là bas et il se préparait pour faire déguerpir les gens de wani dara attention parce qu'il semble j'ai vu une ancienne vidéo de damaro qui faisait comprendre que ceux qui sont sur l'axe sont des bandits on peut comprendre que l'état lutte contre le grand banditisme on peut comprendre mais ces déguerpissements qui se passaient là à wani dara ils s'apprêtaient ils s'apprêtaient ils s'apprêtaient la gare de bambéto là où des pères de famille là où des pères de famille par le matin prendre des passagers pour aller à jaubé à l'abbé à kundara à popodara pour avoir de quoi nourrir leur famille cette gare là ils s'apprêtaient à transformer cette gare en une gendarmerie le cimetière devait être rasé le cimetière de bambéto devrait être rasé c'est à dire on tue les gens ensuite on tue leur mémoire il ya une sorcellerie qui dépasse ça est ce qu'il ya une sorcellerie qui dépasse ça non il n'y en a pas bien pas la même manière que ces femmes ces pauvres pères des familles pleuraient parce qu'on les a chassé c'est vrai on a dit à l'époque c'est vrai c'est le domaine de l'état mais pardonner pardonner c'est le domaine de l'état on est d'accord mais pardonner penser à ces pauvres familles laissez lui au moins un délai et c'est de voir qui les a autorisé à s'installer là parce que dans la plupart des cas ceux qui ont été chassés à bambéto à caporal ce sont des gens qui ont été installés par le biais par le biais des autorités administratives et le professeur alfa condé à l'époque avait dit quoi il avait dit quoi il avait dit quoi qu'il s'en fiche est pas mal or personne ne peut s'installer sur le planétaire s'il n'a pas un petit bout de papier au minimum en provenance d'une autorité administrative on a demandé pardon on a demandé pardon les gens là il faut les accorder au moins un petit temps pour qu'ils puissent quitter trouver des mesures d'accompagnement que cela qu'ils les ont fait loger là là qu'ils les ont revendus le domaine qu'ils ont donné le titre foncier que cela soit plus au moins pour apaiser eux aussi leur coeur parce que les gens savent des autorités administratives qui travaillent l'habitat savent que c'est le domaine de l'état et tout en étant conscient de cela ils revendent le terrain et du moins ce qu'ils donnent le titre foncier du terrain aux citoyens le citoyen lambda on a beaucoup de citoyens qui n'ont pas étudié nous avons beaucoup de citoyens qui n'ont pas étudié qui ne connaissent pas dès qu'on dit bon pas au ministère tu vas prendre le papier il va y remplir les formalités au ministère on lui donne le papier il va faire quoi il vient et s'installe peinard quelqu'un qui a travaillé pendant 20 ans en train de construire difficilement pour préparer sa retraite il est installé là avec ses enfants il est installé là avec sa famille la personne est là un beau jour on vient lui dire là où tu loges là top ton domicile là c'est un bien de l'état pendant que lui même sait encore que c'est un représentant de l'état qui lui a donné le titre foncier qui est l'état mettez moi les coeurs chers samouraïs mettez moi les coeurs et partager la vidéo partager et partager la jimène lagarde à d'être au dialogue depuis paris voilà on a 830 partage merci bien mais samouraï je vois que nous sommes 450 je vois que chacun a partagé dans dix groupes voilà continuer faut qu'on atteigne rapidement les mille partages rapidement donc imaginez ces pères des familles ont souffert je disais l'état c'est qui l'état c'est qui quand on parle de l'état l'état c'est qui l'état ce sont ses représentants des jeunes qui sont recrutés au sein de l'administration qui travaillent pour l'état ce sont eux qui représentent l'état si notre personne n'a jamais vu l'état avec ses deux yeux comme le disait carmax si un représentant de l'état une section au niveau du ministère de l'urbanisme de l'habitat donne un titre foncier à un citoyen ça veut dire que c'est l'état qui l'a autorisé à s'installer là ça veut dire c'est l'état qui l'a autorisé à s'installer si quelques temps après le même état vient dire ce n'est pas chez toi alors qu'on questionne l'état qui lui avait donné le titre foncier qu'on demande et que celui là qui était représentant de l'état et qui lui a signé son document que cette personne soit sanctionné que cette personne restitue tous les investissements que ce père de famille a eu à faire là bas c'est de cela qu'il s'agit c'est de cela qu'il s'agit mais tel n'a pas été le cas les gens ont souffert et aujourd'hui avant que le tour des damaro et autres arrivent aujourd'hui on a un mémoire encore lorsque le premier ministre chef du gouvernement disait que lui il ne sait pas d'où vient l'ordre on parle de l'état là l'autre vient toujours de l'exécutif et en guinée l'exécutif est dirigé par le président de la république et le premier ministre chef du gouvernement on a vu ça on n'a rien dit vous n'avez rien dit aujourd'hui c'est quand c'est le tour des anciens dignitaires ceux là même qui ont causé ce même tort au même peuple aux mêmes personnes c'est là que des voix se lèvent pour dire injustice etc etc je suis d'accord que ça peut être de l'injustice mais la même chose que eux ils ont eu à faire aux autres c'est ce qu'on appelle le karma le karma tout ce que tu fais comme bien ça se retourne contre toi tout ce que tu fais comme mauvais ça se retourne contre toi tu te rejouis du malheur des autres les gens vont aussi se rejouir de ton malheur tu te rejouis du bonheur des autres les gens vont aussi se rejouir de ton bonheur c'est pourquoi tout ce qui arrive aujourd'hui on pouvait être épargné de tout ça si et seulement si les gens nous avaient écouté nous on n'a jamais cessé de le dire ici sur la tribune de l'éveil des consciences on a toujours dit qu'il faut mettre en avant l'intérêt général au détriment de l'intérêt personnel il faut mettre l'intérêt général en avance on n'a jamais manqué de le dire jamais jamais si sous l'ancien régime c'est l'intérêt général qui était privilégié aujourd'hui c'est à quoi on assiste on n'allait pas assister à ça on n'allait pas assister à ça est ce que vous avez la liste des personnes qui ont souffert de ces déguerges pisséments pour lesquels le chef du gouvernement a eu à dire que lui il ne connaît pas d'où vient l'ordre et jusqu'au jour d'aujourd'hui quelle est la situation de ces gens est ce qu'ils ont été indemnisés quelles sont les mesures d'accompagnement qui ont suivi le professeur alfa condé sur la situation de du bric a avait dit qu'il sait que le préfet j'avais fait une vidéoconférence là dessus il dit qu'il sait que le préfet il a appris que le préfet du bric a octroyé des loupins de terre aux gens il est revenu que tous ceux qui ont payé avec le préfet qui ne les indemnisent pas mais les autres qui ont les titres fonciers etc qui ont payé avec d'autres personnes il va les indemniser comme si le préfet n'était pas nommé par lui aujourd'hui voici ce qui se passe c'est pourquoi on doit toujours faire attention on doit faire véritablement attention mettez moi les coeurs on doit faire attention aujourd'hui nous devons faire attention que ce soit le cn rd que ce soit tous ceux qui ont détiennent une portion de l'autorité nous devons faire attention ça y va dans notre intérêt à nous tous parce que ce qui arrive aujourd'hui au damaro et autres là frère ça fait mal ouais moi j'ai toujours été opposé à eux mais ça fait mal il faut se mettre à la place de l'homme mais comme eux ils ne se sont pas mis à la place des gens qui souffraient à l'époque nous nous allons nous mettre à leur place et nous allons les dire nos mots de compassion et nous allons interpeller le cn rd sur leur situation et sur d'autres personnes ça fait mal qu'un père de famille quitte comme ça en 24 heures là où il a passé assez d'années ils ont oublié c'est qu'ils ont fait à 100 lois à kindia mais partagez moi cette vidéo partagez 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 moi la vidéo je ne manquerai rien Alléluia Jouer la joie Alléluia 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 Voilà C'est ça Je suis en train de jouer Je suis en train de jouer Le son de JB le Moulard C'est un artiste qui est de la région forestière C'est le son qui cartonne à l'heure là Donc Nous on se met à leur place pour comprendre la souffrance de ça mais eux ils ont oublié je donnais l'exemple de sans loi qu'est-ce que le monsieur n'a pas traversé comme souffrance un marché qu'il a financé c'est inexplicable on ne doit pas aller de vengeance en vengeance ça n'arrange pas le peuple la haine ça n'arrange pas le peuple non ça n'arrange personne ce qui s'est passé à Kindia avec le cas de sans loi ce qui s'est passé à Kindia c'était comme un règlement de compte parce que c'était juste après les élections je ne sais pas législatives en tout cas un truc comme ça ou un certain Bas Abdoul si je ne peux pas erreur sur son nom devrait être le maire de Kindia et encore les mêmes personnes qui sont dans la stratégie ethnique ont endénimé la chose en disant que quelqu'un qui est d'une autre ethnie ne peut pas gouverner Kindia le monsieur a pleuré il n'a eu que ses yeux pour pleurer aujourd'hui vous devez comprendre que ça fait mal moi en tant que père de famille je me mets à votre place je comprends la douleur mais tout ce qui se passe comme ça nous devons tirer les leçons et comprendre qu'on n'a pas intérêt à poser des actes qui ne sont pas à l'avantage du peuple parce que quoi qu'il advienne la terre tourne le pouvoir c'est un temps le pouvoir c'est un temps je ne ferai pas partie de ceux-là qui vont se rejouir de votre malheur je l'ai dit tous ceux qui viennent de rejoindre la vidéo je suis très content ce soir c'est rare que vous me voyez comme ça je suis content parce que j'ai reçu un son hier le son de J.B. Lemoulard qui m'a fait plaisir et après avoir passé une belle journée de repos je suis très content c'est pourquoi par moment je joue la musique j'ai même commencé la vidéo par une danse ça n'a rien à voir avec votre situation je me mets à votre place et tous les autres citoyens doivent tirer les leçons de ce qui se passe tous ceux qui gouvernent aujourd'hui avec le CNRD doivent tirer les leçons est-ce que nous allons continuer de vengeance en vengeance si c'est une vengeance je ne sais pas récupération des domaines de l'état oui accordons un peu de temps à ces gens pour se préparer pour quitter 24h 48h c'est un peu trop peu de temps maintenant si c'est un règlement de compte une vengeance ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui vont quitter le pouvoir ils vont quitter le pouvoir quand vous allez quitter le pouvoir ceux qui vont venir vont aussi essayer de faire la même chose on ne le souhaite pas mais quand c'est comme ça on se retrouve dans un cercle vicieux dans lequel il sera très difficile pour nous de sortir c'est pourquoi nous devons tous tirer les leçons comprendre que ça fait mal ceux qu'on aimerait pas qu'on nous fasse ne faisons pas cela aux autres moi je demande tout esprit de rébellion ou de revente contre la transition il faut mater oui il faut mater mais pardon ayons pitié de ces pères de famille si eux ils ne nous ont pas compris si eux ils n'ont pas pensé aux difficultés que traversaient les pères de famille les mères de famille ils les ont mis dehors même quand tu as un poulet à la maison dans son poulailler avant de mettre le poulet dehors pour renover son poulailler ou bien pour détruire son habitat tu as l'obligation de lui trouver quelque part où se recaser si eux ils n'ont pas pensé à ça nous sommes des croyants nous sommes des croyants mettons-nous à leur place pour comprendre la douleur et les pardonner les donner un délai raisonnable c'est pas seulement Damaro et autres il y a d'autres qui viendront il y a d'autres qui sont en cours donnons-les un temps raisonnable c'est de cela qu'il s'agit c'est de cela qu'il s'agit parce que nous voulons bâtir une nation nous voulons construire une nation c'est vrai que à l'instant nous sommes dans la refondation de la nation et la refondation de cette nation passe par quoi par le fait que nous devons faire en sorte de solidifier les liens entre les citoyens le social l'unité nationale la paix la concorde et pour ce faire on doit apprendre de nos erreurs être beaucoup plus tolérants j'exhorte le CNRD à ne pas faire comme eux ils ont eu à faire qu'ils ne fassent pas comme ils ont eu à le faire Dieu le tout puissant va toujours faire le combat du peuple ceux qui ont pleuré désespéré qui ont pleuré toutes les larmes de leur corps qui ont dit « Eh Seigneur je n'ai plus personne à qui je peux parler Seigneur je ne sais plus que faire je m'en remets à ta sagesse » ces femmes désespérées Dieu écoute leurs pleurs Dieu va agir c'est de cela qu'il s'agit donc j'invite aussi tous les autres blogueurs tous mes samouraïs qu'on se mette à leur place qu'on ne fasse pas comme eux qu'on ne se rejouisse pas de leur malheur qu'on essaie juste de faire comprendre au CNRD d'accepter de ne pas faire comme eux parce qu'on sait combien de fois ça fait mal mais en le disant au CNRD on va les dire la vérité ce que vous avez fait là donc ça fait mal non ? donc ça fait mal vous avez oublié que le pouvoir ça tourne c'est de cela qu'il s'agit voilà chers combattants je vais lire maintenant vos commentaires je vais lire maintenant vos commentaires voilà à toutes et à tous laissez-moi salut en commentaire pour tous ceux qui viennent de rejoindre la vidéo cliquez juste ici sur partage sur la note cloche de notification qui est juste là pour recevoir la notification chaque fois que nous serons en live tous ceux qui sont la première fois de me voir mon nom c'est Théa Robert je suis enseignant chercheur en faculté de sciences juridiques et politiques à l'université générale à la faculté de droit voilà mais ici sur les réseaux sociaux je suis un influenceur d'accord voilà et à toutes les pages qui retransmettent mes vidéoconférences merci souvent de mentionner mon nom je lis maintenant les commentaires Ibrahim Keta il dit c'est le Guinéen seul qui loge son ennemi en bas de son lit et dormir là dessus Doris Rabat qui dit jamais dans la vie ils vont tous quitter le bon ok Doré Dogo qui dit merci pour ce message de paix et d'assouplissement merci bien coulez-moi Patrice il dit salut samouraï Madjo Gay il dit tous les blogueurs doivent promener l'unité nationale ouais je suis d'accord donc chers combattants chers samouraï c'est ça ne nous réjouissons pas de leur malheur notre objectif doit être de faire en sorte que ceux qui arrivent ceux que nous avons comme problème là que ces problèmes on ne peut pas mettre un terme à tous ces problèmes mais on peut réduire un peu l'impact négatif de ces problèmes c'est la raison principale pour laquelle nous sommes sur les réseaux sociaux je suis sur les réseaux sociaux c'est de cela qu'il s'agit donc ne pas se réjouir mais qu'on prenne toujours le temps de dire la vérité lorsqu'on doit dire la vérité c'est de cela qu'il s'agit qu'il s'agit de lui d'autres qui ont d'autres qui ont